bonjour à tous alors aujourd'hui je vous parler de la remise en état d'un ancien poste radio des années 2 des années au f1 50 début 60 donc 59 61 cette période là donc cette radio dispose d'un pick up c'est à dire d'un d'une entrée phono qu'on pourrait appeler ça ensuite les grandes ondes petites ondes ondes courtes et la fm la fm d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté en fait donc la chose à regarder avant d'acheter ce genre de poste c'est que souvent ils ont essayé déjà de la redémarrer à la maison avant de l'amener au vide grenier ou quoi que ce soit donc là on a 110 volts 125 145 220 et ici 245 volts donc là c'est dans la bonne position donc on peut supposer que même s'il ya une mise sous tension elle n'a pas été destructrice parce que si ça s'était resté sur mettons 110 ou quoi que ce soit souvent c'est fatal alors j'ai cherché un peu de documentation sur internet mais malheureusement j'ai pas trouvé grand chose à part le modèle des tubes donc ici cc 85 ch etc donc j'ai retrouvé exactement cette configuration donc là j'ai fait un plan en fait vu du dessus des différents tubes donc ici on a notre magique qui est là ici on a le ch 4 1 2 f 89 etc donc en fait ça permet vraiment que si les marquages ici viennent s'effacer pour x ou y raison parce que ça il ne faut jamais les nettoyer avec un chiffon et de l'alcool etc c'est une mauvaise idée parce qu'en fait le marquage s'enlève et une fois que le marquage est enlevé pour savoir qui est le f 89 de mettons le m 80 si les deux tubes sont sont effacés ça va être très dur vraiment que vous veillez un connaisseur de les de les remettre à la bonne place en fait voilà mais enfin si jamais vous avez un tube qui crame vous pouvez retrouver la référence rapidement également pour la numérotation des pins donc ici 1 2 3 etc jusqu'à 9 en fait vous pouvez utiliser des repères par exemple ici là ce signe cette espèce d'accent circonflexe entre 4 et 5 ici on nous dit que c'est 4 filaments 5 filaments donc ça en fait c'est le chauffage du tube pour qui fonctionne le tube il lui faut un petit chauffage donc c'est une résistance simplement et ensuite on a également par exemple en trois la cathode donc la cathode devrait aller sur un condensateur donc pour retrouver ça ici on a une anode qui vient directement du transformateur en suivant ce fil là ensuite 1 2 3 la cathode le fil rouge ici dessoudé c'est vers le condensateur qui est en réalité juste au dessus c'est un condensateur double donc il ya trois fils il ya un 50 microfarad et un 30 microfarad et un coma donc là sans nul doute on peut dire que ça fait 1 2 3 4 5 6 7 ici 8 et enfin 9 tout en haut ici là alors généralement les anciens condensateurs chimiques comme ceci là dans ces tubes là sont souvent hs 1 celui là et celui là par exemple donc c'est pour ça je vais le vérifier mais avant toute chose attention il faut que votre votre poste soit déconnecté su depuis suffisamment de temps du secteur pour pouvoir pour pouvoir ne pas griller en fait fait votre votre multimètre donc pour ça par exemple vous pouvez mettre en vote continue suite v ouais ici on est autour des 50 millivolts passer le reflet voilà on voit l'unité donc là je vais passer en cap à 6 m là il va râler et on va se mettre sur 300 micro voilà donc là normalement je devrais avoir soit 30 microfarad soit 50 en tous les cas je reste à trois et quelques et alors chose curieuse que je n'avais jamais remarqué jusqu'alors c'est un petit bruit on entend très légèrement le tatatatac je sais pas d'où ça vient mais c'est assez curieux pourtant le poste il est un ce bouton là où il est un alors généralement on teste pas un condensateur comme ça savoir juste avec un capacimetre qui donne uniquement la capacité mais il faudrait également un appareil qui puisse faire esr c'est à dire voir la résistance série qui oppose le condensateur mais là il ya aucun doute s'il me sort 3 4 microfarad alors que je devrais en attendre au moins dix fois plus il ya peu de doute qu'ils soient qui sont hs donc voilà c'est terminé pour aujourd'hui je vais avoir besoin de du coup de continuer à tester les condensateurs donc cette électrochimique qui est ici là voilà donc va falloir que je le teste lui également je pense qu'il est aussi hs et que je passe en fait une commande parce que j'ai pas de pas de condensateur de récupération qui s'approche de cette valeur donc il me faudra du du 50 microfarad à 300 350 volts ça c'est normalisé par exemple parce que 50 microfarad et 30 microfarad c'est pas des valeurs qui se font à 3 microfarad près ça devrait fonctionner quand même donc donc on 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 on